C'est la carte postale, le paradis malgache. Bienvenue sur l'îlot d'Iranja, dans l'archipel de Nocibé. Les gens vivent par la pêche. La superfice est très limitée. Il y en a quelques gens et quelques-unes qui se profitent par rapport à l'agriculture. Comme un peu du riz, un peu de manioc, tout ça. Et aussi, les gens basent par rapport aux visiteurs. Un endroit idéal, aussi et surtout pour aller jouer les Robinson, dans l'océan Indien. Effectivement, on arrive ici, un petit peu au milieu de nulle part. Je crois que c'est difficile de faire plus carte postale. Et ça fait partie aussi du Grand Pavot, effectivement, d'emmener les gens, de faire voyager. Un banc de sable d'un kilomètre carré, sur lequel est planté un petit village de pêcheurs. 350 personnes y vivent et voient de plus en plus de touristes faire escale. D'ailleurs, ce jour-là, un tour opérateur belge était en repérage. Moi, j'ai des bureaux en Indonésie, j'ai des bureaux Sri Lankans, un peu partout. Et on a une forte demande maintenant sur Madagascar, parce que c'est une île qui a été un toucher. Quand vous voyez Nosy-Ranja, ça se vend tout seul. C'est fantastique, c'est unique. Après, naturellement, ils doivent bien conserver tout ça. Et espérons que le tourisme soit durable. Pas de chiffres encore sur le nombre de touristes qui passent sur Iranja. Il faut dire qu'ici, c'est un peu le bout du monde. En tout cas, un euro par personne qui débarque sur l'île va directement dans la caisse du village. Ici, les villageois, ils ne gagnent pas directement de l'argent. Mais à côté, ça passe, il y a quand même un certain pourcentage pour le village qui entre dans la caisse du village. Et à partir de là, par exemple, ici, ils ont pu construire une école. Il y a une école et là, il commence à y avoir des douches publiques. Tout ça, c'est l'avantage en nature, si je l'ose dire, pour les villageois. Sur la plage, il y a quelques paillotes. 40 hébergements sont disponibles pour passer une nuit dans ce village, posé sur le sable sur Iranja, aussi appelé l'île aux tortues. Sous-titrage Société Radio-Canada